Aujourd'hui, une lettre un peu particulière, puisque cette lettre est non pas double, mais triple. Vous vous rappelez du « bête ». « Bête », quand il avait un point, il se prononçait « b » et quand il n'avait pas de point, il se prononçait « v ». D'accord ? Depuis, on n'en a pas vu d'autres lettres comme ça qui ont cette différence de prononciation quand elles ont un point et quand elles n'ont pas de point. Eh bien, on y arrive, le « kaf » et aussi le « raf », puisque quand il n'a pas de point, il se prononce « r ». Et exactement dans la même problématique que ce « bête » et ce « vête ». Mais va se rajouter à cela une lettre finale. En hébreu, il y a quelques lettres comme ça qui vont changer de graphie quand elles se trouvent à la fin d'un mot. Eh oui, c'est la particularité de notre lettre « kaf » que nous voyons tout de suite et nous allons récapituler tout de suite l'alphabet. « Aleph », « mbête », « gimel », « dalet », « hé », « vav », « zayn », « chet », « tette », « yud », « kaf » ou « chaf », et « chaf », « sofit ». « Sof », ça veut dire la fin. « Sofit », « final ». Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble cette lettre. Voilà, la lettre ressemble à ceci. Le « kaf » avec le « point ». Le « raf » sans le « point ». Et puis, à la fin, c'est toujours un « raf ». Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur « accourdesbreaux.fr » et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhyvrite.